Sangeet Sangeet Oui, qui était au Gabon, à Libreville Amen Alors, j'aimerais aussi honorer le pasteur Darius Rokamboura Le pasteur étudiant Claire, Léost Le pasteur, le couple MaFoi aussi Le couple Toutoum Et le couple aussi Ngepec Qui ne sont pas là au deuxième culte Mais qui était là ce matin au premier culte Amen Alors, je vais essayer de réduire le forfait Alléluia J'ai vu que j'aime bien ce mot dans mes prédications Tout le temps, c'est Alléluia Alléluia J'aime bien ce mot Donc, ce mot me colle un peu Mais bon, c'est pas grave Alors, je vais vous parler ce matin de régner par la foi Alléluia Ah, vous voyez, ça vient tout seul C'est déjà dans... C'est déjà là, c'est dedans C'est déjà dedans Alors, on va lire Genèse 1 au verset 28 Régnez par la foi Parce que Dieu nous appelle à régner sur cette terre Et c'est le mandat qu'il nous a donné sur cette terre Et si tu es enfant de Dieu Si tu es chrétien, né de nouveau Alors, tu es appelé à régner sur cette terre Amen Et régner par la foi C'est dominer les situations par la foi Non seulement pour toi Mais aussi pour les autres Pas seulement pour toi La foi, ce n'est pas pour accomplir des exploits Pour soi-même Mais c'est aussi pour aider les autres à accomplir des exploits Amen La Bible dit Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds, multipliez Remplissez la terre Et la sujettissez Il y a une version qui dit Rendez la terre Rendez-vous-en maître Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal qui se meut sur la terre C'est notre mission sur cette terre C'est la mission que Dieu a assignée à Adam et Ève L'instruction de Dieu d'assujettir la terre D'être roi sur la terre De régner sur la terre C'est notre mission C'est notre mission sur cette terre Alléluia Et nous devons nous rappeler de cette mission-là Cette terre est notre marche-pied Nous sommes Cette terre doit être sous notre domination Sur notre règne Et nous devons la sujettir Et tout ce qu'il y a dans cette terre Et quand on regarde le jardin d'Éden Le jardin d'Éden était une portion de la terre Où Dieu avait mis certaines choses Où Dieu avait créé les oiseaux Les arbres fruitiers Avait créé pas mal de choses Et avait mis pas mal de choses Mais le jardin d'Éden n'était pas toute la terre C'était un modèle que Dieu a donné A Adam et Ève Pour pouvoir régner Pour pouvoir en fait se reproduire Pour pouvoir reproduire la même chose C'est comme les maisons témoins Vous avez une maison témoins en fait Qui permet en fait de pouvoir ensuite reproduire d'autres maisons Voyez ? Et c'est la même chose Le jardin d'Éden c'était en fait Comme une maison témoin Pour que Adam et Ève Puissent assujettir la terre C'est à dire coloniser la terre En faisant plusieurs jardins d'Éden Voyez ? C'est ça la mission d'Adam et Ève Et il fallait qu'ils aient un modèle Vous savez il nous faut souvent un modèle Pour pouvoir imiter D'accord ? Et donc ça c'était le modèle pour Adam et Ève Pour qu'ils puissent en fait Avoir cette mission Pour qu'ils puissent accomplir la mission D'assujettir la terre Amen Et Dieu nous donne l'instruction d'assujettir la terre De régner sur cette terre Et Dieu nous a donné les armes nécessaires Notamment la foi Pour pouvoir régner sur la terre Pour pouvoir en fait Régner sur les situations Avoir en fait plus que la victoire sur les situations Triompher des situations Alléluia Et ça c'est notre mandat sur cette terre Et ce matin j'aimerais parler à des conquérants Des personnes en fait Qui veulent en fait régner par la foi Pour eux mais aussi pour les autres Et aider les autres aussi à régner sur la terre par la foi Parce que nous devons étendre le royaume de Dieu Alléluia Nous sommes à l'église C'est notre Éden Mais il faut étendre l'église sur la terre Alléluia Il faut qu'il y ait d'autres Il faut que nous allions et que nous faisions des disciples Alléluia Il faut que nous allions Étendre le royaume Et c'est cette mission qui nous a été assignée Et par la foi nous pouvons dominer Et nous pouvons régner sur les situations Et par la foi nous pouvons avoir des victoires Alléluia Des successions de victoires par la foi Alléluia Et ta foi est là pour pouvoir régner aussi Amen Nous allons lire aussi Hébreu 11 Du verset 32 à 33 Dieu ne nous a pas placés sur cette terre Pour que les choses soient au-dessus de nous Nous écrasent Nous piétinent Non Et que dirais-je encore Car le temps ne manquerait Pour parler de Gédéon Un héros de la foi De Barak Un héros de la foi De Samson Un héros de la foi De Jephthé De David De Samuel Et des prophètes Qui par la foi Vainquirent des royaumes Ils vainquirent des royaumes Ils se sont accaparés des royaumes Alléluia Ils ont dominé sur les royaumes Alléluia Ils ont pris des territoires Alléluia Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions Que nous prenions des territoires Alléluia Que nous assujettissons la terre Afin de prendre De conquérir des territoires Alléluia Et ça c'est par la foi Que tu peux vaincre des royaumes Alléluia Par la foi Ils exerçaient la justice Obtèrent des promesses Fermèrent la gueule Des lions Ça c'est ce que tu es capable de faire Mais Dieu te donne Un jardin d'Éden Il te donne en fait Des endroits Où tu as ces victoires là Où tu règnes Sur les situations Alléluia Et il veut que tu prennes D'autres personnes Pour les aider aussi Eux à régner Sur des situations Peut-être que toi Tu sais régner Sur les finances Alors il a envie Que toi aussi Tu montres à d'autres Comment régner sur les finances Peut-être que tu as eu la victoire Sur une certaine maladie Il veut que tu puisses Montrer aux autres A avoir aussi Cette victoire Ce règne Sur la maladie Peut-être que tu es Tu règnes Dans un domaine de compétences Peut-être que tu es hyper bon Dans le piano Alors il a envie Que tu puisses Étendre son royaume Et que tu puisses aussi Étendre ce règne Et qu'une autre personne aussi Puisse avoir des compétences Et être très fort Dans le domaine du piano Maîtriser Régner Alléluia Et ça c'est ce que Dieu veut faire Avec nous L'instruction Nous a été donnée D'assujettir la terre Alléluia Tu peux regarder ton voisin A droite et à gauche Tu lui dis Tu as la mission D'assujettir la terre Tu as la mission De régner sur la terre Alléluia Et Dieu t'a donné Un domaine de compétences Où tu es maître Alléluia Où tu es roi Dans ton domaine Où tu es indétrônable Dans ton domaine Alléluia Et il veut que tu puisses Aussi faire des personnes Indétrônables Dans le domaine Alléluia C'est ce que Dieu veut Alléluia Non pas que tu règnes Pour toi-même Dans une situation Et que les autres à côté Ne bénéficient pas Non Dieu veut que tu puisses Étendre Alléluia Bousculte ton voisin Dis lui Étends le royaume de Dieu Oh il a besoin D'être étendu Ne reste pas Dans ta zone de confort Mais étends le royaume De Dieu Alléluia Pousse les limites Alléluia Ne reste pas Dans le confort Ne bénéficie pas Toi-même Du domaine Dans lequel tu règnes Mais permets aux autres De bénéficier aussi Alléluia Du domaine Dans lequel tu règnes Alléluia Petit B Nous allons voir la différence Entre survivre Vivre et régner C'est quoi survivre ? Survivre c'est se battre Tout le temps Avec quelque chose Là tu survis Quand tu te bats tout le temps Tu commences un combat Tu vas encore Dans un autre combat Tu en fait Tu survis Ensuite Il y a aussi vivre C'est avoir le minimum Pour toi Et pour ta famille Mais il y a Une étape supérieure Alléluia Où tu règnes Alléluia Où tu as la possibilité De t'occuper Non seulement de toi Mais aussi du monde Alléluia Du monde Alors là tu règnes Tu règnes Mais si tu peux T'occuper que de toi Et de ta famille Alors tu vis Mais quand tu règnes Alléluia Les limites sont étendues Alléluia Et c'est ce que Dieu veut Que nous fassions Nous étendions En fait Que nous poussons les limites Et que notre règne Puisse prendre De l'ampleur De la place Alléluia C'est ce que Dieu veut Alléluia Il a besoin Que nous étendions Notre règne Alléluia Et ce que tu es capable De faire tes possibilités Dans un domaine Où tu règnes Alors il faut que tu étendes Ce règne Alléluia Parce que nous sommes appelés La lumière du monde Nous ne sommes pas appelés La lumière de nous-mêmes Pour éclairer nous-mêmes Que notre maison Non La lumière Ne doit pas rester Sous le boisseau Mais elle doit être vue Alléluia Et cette lumière T'as besoin de la communiquer A quelqu'un d'autre Qui en a besoin Quelqu'un est peut-être Dans les ténèbres des finances Il ne sait pas comment sont sortis Et il essaie de survivre Parfois il y en a Qui vivent Mais ils ont besoin de toi Que tu viennes les délivrer De la survie Et que tu les apprennes A régner sur le domaine Alléluia Il a besoin de toi Alléluia Le règne C'est aussi l'ensemble Des activités du roi Au sein d'un royaume Dieu a fait de nous Des rois Alléluia Et des sacrificateurs Un roi a Un royaume Et dans le royaume Il y a des sujets N'est-ce pas Et régner sur terre C'est reconquérir Tous les domaines Que le diable a pris Tous les domaines Que le diable a pris Dieu nous a redonné Cette autorité Pour pouvoir régner Pendant que le diable Avaient pris cette autorité Dans les mets D'Adam et Ève Dieu nous a donné Cette autorité Pour pouvoir régner A nouveau Alléluia Et ce règne Il faut l'instaurer Dans ce monde Parce qu'il y a Le diable a déjà pris Trop de territoire Dans ce monde Et il faut que cette lumière Brille dans ce monde Alléluia Il faut qu'on repousse Les ténèbres Comme dit la chanson Repoussant les ténèbres Vers une victoire Certaine Alléluia C'est ça Repoussant les ténèbres Repoussant les ténèbres Alléluia Et nous sommes là pour ça Dans le domaine des finances Le diable a pris des territoires Dans le domaine social Dans le système politique Il a pris des territoires Mais Dieu a besoin De quelqu'un Qui se lève par la foi Et qui va conquérir Ces territoires Dieu a besoin De quelqu'un Qui décide En fait De reprendre En fait Ce territoire Où Satan Est en train de régner Dieu a besoin De quelqu'un Qui se lève Et qui dit Me voici Seigneur Je suis là Je suis là Alléluia Pour reconquérir Alléluia Pour instaurer Ton royaume Sur cette terre Je suis là Pour instaurer Ton système Dans tel domaine Alléluia Je suis là Alléluia Souvent le système On dit que dans le monde politique C'est pas bien Si les chrétiens vont Dans les domaines politiques Parce que sinon Ils vont s'éteindre Non Il faut qu'on aille Dans ce système là Il faut qu'on aille aussi Là-bas Alléluia On a besoin De notre lumière De la sagesse De Dieu Alléluia Et Dieu a besoin De nous Pour éteindre son royaume Il a besoin D'un homme Et d'une femme Qui se lève Et qui décide De conquérir Alléluia Qui décide De dominer Parce qu'il est question Non seulement de nous Mais aussi pour les autres Et Jésus Qu'est-ce qu'il voit Il voit les autres D'abord Et le regard d'amour Ça consiste à voir Les autres A voir son prochain Alléluia Et Dieu C'est ce qu'il veut Alléluia Que nous puissions Reconquérir les domaines Dans lesquels Le diable A instauré son système Et de renverser Le système Du diable Et reconquérir Les domaines Alléluia Et même dans ta propre vie Il y a peut-être Des domaines Dans lesquels Le diable Le diable A pu s'instaurer Où il a pu prendre Des domaines Où il a pu prendre Des territoires Mais ce matin Tu es capable De reconquérir Ces territoires Tu es capable De te lever Et de dire Oui j'ai l'autorité Nécessaire Et j'ai la foi Nécessaire Pour bousculer Les situations Et pour reconquérir Les terres Et que je puisse Instaurer Le système de Dieu Alléluia Alléluia Et Dieu Nous appelle A aider les rois Les rois Pense Au besoin De ces sujets Il prend soin De ces sujets Il travaille Pour ces sujets Il crée Un environnement Où les autres Peuvent bénéficier De la grâce De Dieu Où les autres Par la foi Trouvent des solutions A leurs problèmes Alléluia Subvenir Au besoin Des autres Subvenir Au besoin Au besoin Des autres C'est ce que Dieu Veut que nous fassions Quand on parle D'acte des apôtres On dit qu'il n'y avait Mais aucun indigent Aucun indigent Il y en avait Qui avaient beaucoup Et qui donnaient A ceux qui en avaient peu Alléluia Communication de grâce Alléluia Communication de bénédiction Alléluia Et c'est ce que Dieu veut En fait que la bénédiction Elle circule Qu'elle ne reste pas Qu'à ton lieu Mais qu'elle circule Alléluia Mais tu ne peux pas Régner Si tu as peu Il faut avoir beaucoup Pour pouvoir régner Pour que ça circule Et que ça aille vers les autres Et là tu règnes Alléluia Là tu règnes Mais si c'est que pour toi Tu ne règnes pas Alléluia Et c'est ce que Dieu veut Avoir suffisamment Pour les autres Alléluia Être une source de bénédiction Pour les autres Alléluia Dans le monde Il y a tellement de besoins Dans le monde Tellement de choses Dont les gens ont besoin Alléluia Tellement de choses Et nous devons reproduire Le jardin d'Éden Ailleurs La terre est suffisamment grande Pour pouvoir aller Fête de toutes les nations Des disciples Alléluia Enseignez-leur Alléluia Enseignez-leur A marcher dans une nouveauté de vie Enseignez-leur Les principes du royaume de Dieu Enseignez-leur A régner eux aussi Dans la vie Les enseigner Et leur apporter Notre connaissance de Dieu La vision de Dieu Et c'est important De savoir le domaine Dans lequel tu règnes C'est important De connaître le domaine Dans lequel Dieu t'appelle A communiquer Ce règne Alléluia C'est important De même que dans le jardin d'Éden Dieu lui a montré A Adam et Ève Comment faire Pour multiplier Pour assujettir Alors Dieu aussi Alors Dieu est capable De te montrer En allant à la montagne En ayant cette relation Avec Dieu Dieu est capable De te dire Voilà ma fille Je t'appelle Dans tel domaine Et tu instruiras D'autres personnes aussi A suivre Ce domaine Alléluia A aussi régner Dans ce domaine Alléluia Alléluia Les autres Le regard tourné Vers les autres Amen Troisièmement Troisièmement Les conditions Pour pouvoir Régner Les conditions Pour pouvoir Régner Il faut avoir Une foi Pour soi Et aussi Pour les problèmes Des autres Alléluia On a dit que cette année On va développer Notre foi Mais quand tu développes Ta foi Il faut avoir la foi Pour toi Développe aussi La foi Pour les autres Les autres ont besoin Aussi d'une communication De grâce Alléluia D'une communication Aussi de ta foi Alléluia La Bible dit En fait il y a un passage Dans la Bible Qui dit Imitez ma foi Il me semble que c'est L'apôtre Paul Qui parle de ça Imitez moi Alléluia La foi Elle peut s'imiter En voyant la foi Des autres Et Dieu nous parle Des héros de la foi Et de ce que les héros De la foi ont fait C'est pour quoi C'est pour que nous puissions En fait avoir En fait en tête Les héros de la foi Et se décider Oui Alors si il a fait ça Abraham Alors moi aussi Je peux faire ça Alléluia Et je dois cultiver ma foi Afin de pouvoir régner Si Abraham a eu La victoire Sur la stérilité Alors moi aussi Je peux avoir la victoire Sur la stérilité Je peux aussi Régner sur la stérilité Alléluia Et faire en sorte Que la stérilité Ce ne soit pas qu'une victoire Mais un règne C'est à dire que je maîtrise Cette victoire Alléluia Dieu est capable Alléluia Tu es capable de le faire Il y a des domaines Dans lesquels nous régnons Et nous devons identifier Ces domaines là Alléluia Et apprendre à d'autres Il est question Il est question d'écraser D'avoir la domination C'est ce que Dieu dit Dominer Alléluia Et quand tu domines Et quand tu es maître Dans un domaine Alors tu domines Sur ce domaine là Alléluia C'est à dire que tu connais Tout sur ce domaine Il n'y a pas de questions Que tu ne peux pas répondre Il n'y a pas de choses Que tu ne peux pas faire Et quand on te pose la question Tu as réponse à tout Alléluia C'est que tu maîtrises la chose Il s'agit C'est ça dont il s'agit Quand on dit de régner Alléluia C'est que tu maîtrises la chose Alléluia C'est ça Amen Il faut avoir la foi pour soi Et pour le problème des autres Ce matin on a parlé de l'amour 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 pour les autres Alléluia L'amour agapé Que nous devons développer La philea Toutes ces choses là Mais surtout l'amour de Dieu L'amour agapé Alléluia Qui est le motivateur de notre foi Qui est le motivateur en fait Des actes de foi Que nous pouvons poser Alléluia Et donc la deuxième condition Pour régner C'est être rempli d'amour Et de compassion Alléluia Rempli de cet amour agapé Pour aller vers les autres Pour pouvoir aider les autres Pour pouvoir aller relever les autres Celui qui est dans le besoin On a besoin de l'amour agapé Pour accompagner les autres Alléluia Pour qu'ils puissent eux aussi régner Alléluia Pour que les bébés spirituels grandissent Deviennent adolescents Et ensuite matures Et ensuite qu'ils arrivent à dominer Alléluia Les accompagner Et ça c'est avec l'amour L'amour Qui nous permet d'être patient Comme on a vu ce matin Parce que c'est pas facile parfois Quand on dit plusieurs choses à quelqu'un Et que la personne ne comprend pas Et encore elle fait des erreurs Et oui La patience Alléluia J'aime ce mot Alléluia Amen Amen Alors Tu appelles à régner Du règne que tu dois établir sur cette terre Et tu dois chercher cette vision là Auprès de Dieu Quel domaine dans lequel tu veux que je puisse montrer ce règne Alors tu dois chercher dans la relation avec Dieu Amen 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 Alors il y a des conditions Pour pouvoir régner dans certains domaines Donc je vais vous parler des conditions pour vaincre la maladie Les conditions pour régner sur la maladie Alléluia L'Abbé nous dit qu'il s'est chargé de nos maladies Alléluia Il s'est chargé C'est à dire qu'il les a pris sur son dos Alléluia Il les a pris sur lui A la croix il a été criblé de maladies Il les a portées pour toi Alléluia Il les a portées pour toi Et Dieu Quand la maladie vient vers nous Dieu veut que nous puissions régner en majesté sur la maladie Le règne sur la maladie c'est quoi ? C'est avoir C'est marcher C'est vivre dans la santé divine Alléluia C'est ça le règne de la maladie Alléluia C'est pas juste être guéri Mais c'est marcher dans la santé divine Le niveau supérieur Alléluia C'est ce que Dieu veut Que nous marchons dans la santé divine Et quand nous marchons dans la santé divine Alors Même quand la maladie arrive Elle ne trouve pas de chemin Pour pouvoir atteindre votre corps Parce que vous êtes environné de la santé divine La santé divine vous couvre et vous protège De toute maladie La santé divine En fait Est comme une barrière contre la maladie Et la maladie ne trouve pas le chemin Même s'il a le GPS Il ne trouve pas le chemin Parce que tu marches dans la santé divine Alléluia Et quand tu marches dans la santé divine Tu règnes sur la maladie Aucune maladie ne peut t'atteindre Et ça c'est le niveau de foi Dans lequel Dieu veut que nous marchions Concernant la maladie C'est le plus haut niveau de foi Sur la maladie Marcher dans la santé divine C'est à dire que la maladie Ne vient Mais n'arrive Même pas à atteindre Ne serait-ce qu'un petit orteil Ou que l'auriculaire Non Il y a une barrière Et ça c'est ce que Dieu veut C'est la volonté parfaite de Dieu Parfaite de Dieu Ça c'est la dimension de foi excellente Dans laquelle Dieu veut que nous marchions Concernant la maladie Ensuite Refuser Par la foi Les symptômes Les refuser Refuser les symptômes par la foi Oui La maladie vient avec des symptômes Parfois terribles 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 Pour ceux qui ont été malades Ils savent de quoi on parle Terribles Mais vous devez refuser ces symptômes Alléluia Et vous devez fixer vos yeux Sur la parole de Dieu Fixer ses yeux sur la parole de Dieu Nous aidera à pouvoir vaincre Les symptômes de la maladie Nous aidera à pouvoir régner Sur les symptômes de la maladie Fixer nos yeux Sur la parole de Dieu La confesser Libérer la foi Au-dedans de nous Pour éteindre Les symptômes de la maladie Alléluia Oui alléluia Encore une autre fois Il n'y a pas quelqu'un Qui peut vous faire le comptage Des alléluia Allez on compte Le nombre d'alléluia Ensuite les conditions Pour vaincre les problèmes financiers Alléluia Les conditions pour vaincre Les problèmes financiers Dieu Il met toujours les moyens Il donne toujours en fait La solution à un problème A quelque chose A quelque chose Un défi que nous rencontrons Et concernant les problèmes financiers Dieu nous a donné les moyens nécessaires Pour vaincre Pour régner en fait Par rapport au système du monde Le système financier du monde A ses règles A ses lois Mais Dieu nous a donné en fait Des lois supérieures Des lois spirituelles supérieures Aux lois de ce monde Alléluia Des lois supérieures Et qui fonctionnent Et qui marchent Alléluia Et qui marchent Dieu nous a donné Le principe de la dîme La loi de la dîme Des offrandes Du partenariat Les omanes Toutes ces choses là Qui sont comme des canaux Financiers Par lesquels transite La bénédiction financière Alléluia Dieu a pourvu Au chemin en fait A suivre Où l'argent doit suivre Pour pouvoir nous bénir Dieu a prévu Et il veut que nous obéissons Pour pouvoir vaincre En fait Les problèmes financiers Il nous a donné Les armes spirituelles Les armes spirituelles Concernant les finances Alléluia Et la dîme Est un principe redoutable Alléluia Redoutable Il dit quand tu donnes la dîme Alléluia Les écluses des cieux Alléluia Sont en agitation Il y a un mouvement Dans le monde spirituel Alléluia Les écluses des cieux Ils n'ont pas d'autre choix Que de s'ouvrir Que de s'ouvrir Alléluia Et d'amener la bénédiction Alléluia Dieu a tout fait Il suffit juste qu'on entre Dans le système de Dieu Et qu'on abandonne Le système terrestre Le système financier terrestre Alléluia Qu'on adopte Le système spirituel de Dieu Alléluia Et comme ça Nous règnerons Sur les problèmes financiers Comment vaincre Les montagnes On va lire Marc 11-23 Les montagnes C'est quoi ? Ce sont des difficultés Ce sont des problèmes Marc 11-23 Nous parle Nous parle de la montagne Des montagnes Qu'est-ce qu'il faut faire Pour vaincre les montagnes Qui se dressent devant nous Dieu nous a donné la solution aussi Quel que soit le nom de la montagne Dieu nous parle déjà d'une montagne Si on veut vaincre une montagne Il faut déjà qu'il y ait une montagne Et la Bible dit Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Jette-toi dans la mer S'il ne doute point en son cœur Mais quoi que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir Alléluia Il le verra s'accomplir Donc il faut qu'il y ait déjà une montagne Ensuite il faut parler à la montagne Alléluia Et ensuite il faut dire à cette montagne En fait ce qu'elle doit devenir Oui Il faut la diriger Parce que si tu lui dis Hôte-toi de là Ok Elle s'enlève Mais il faut lui dire là où elle doit aller Alléluia Et Dieu nous dit Qu'est-ce qu'il faut dire Jette-toi dans la mer Il y a une direction dans laquelle La montagne doit être jetée Alléluia Il y a une direction où il faut en fait envoyer les difficultés Les situations contraires Il faut les diriger Et il faut leur dire C'est pas ici là C'est pas dans ma maison Mais tu vas ailleurs Dans un autre lieu Alléluia Et il faut être précis Et on vous parle des confessions Comment il faut ? Il faut parler en fait Aux choses qui nous résistent Et on sait que la confession Elle est puissante Alléluia Alléluia La Bible dit Quand tu dis Quand tu parles en fait Et si tu ne doutes pas en fait En fait ce que tu dis arrive Parce qu'il y a une puissance en fait dans tes paroles Il y a une puissance dans la confession Alléluia Quand tu dis quelque chose Il faut que tu crois que cela arrive Et elle arrivera Alléluia Quelle que soit la taille des problèmes Des situations La Bible dit Il faut parler à la situation Il faut arrêter de parler de la situation A son voisin Ou à sa cousine Ou autre chose Mais il faut parler à la montagne Alléluia Et elle doit se déplacer Elle ne doit pas rester devant ton chemin Tu ne dois pas la contourner Tu dois la jeter Tu ne dois pas faire semblant Comme si elle n'est pas là Elle est là Tu dois la jeter Parce qu'elle doit disparaître Elle doit être anéantie Alléluia Elle ne doit pas être sur ton chemin Et quand tu es déterminé Alors il y a des situations que tu déplaces Et quelle que soit en fait La force que les situations peuvent avoir Si tu as suffisamment de foi De détermination D'autorité Alors il sera fait Comme tu dis Alléluia Il te sera fait selon ta foi Alléluia Et quand on règne Les choses ne restent pas telles qu'elles Alléluia Elles ne restent pas telles qu'elles Quand on règne Même dans notre parole Dans nos confessions Quelque chose doit se passer Alléluia Il doit y avoir du mouvement Quand on parle Alléluia Il doit y avoir du mouvement Quelque chose doit se passer La puissance doit accompagner nos paroles Alléluia La puissance doit accompagner nos paroles Pour pouvoir déplacer les choses Alléluia Les choses qui ne sont pas favorables Qui ne nous sont pas favorables Alléluia Et celui qui règne Alors il fait toutes ces choses Alléluia Ensuite Tu dois régner à travers Tes domaines de compétences Comme je dis Il y a un domaine de compétences Dans lequel Dieu t'a appelé à régner Et tu dois savoir Quel est le domaine de compétences On va lire Jean Non acte 10 Verset 38 Vous allez voir que Jésus était quelqu'un qui régnait Il n'y avait aucune situation En fait qui était Qui ne pouvait pas résoudre En fait il faisait Il pouvait tout faire D'accord La Bible dit Vous savez comment Dieu A loin du Saint-Esprit De force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Alléluia Il allait de lieu en lieu Aïe 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 J'aime ça Il bougeait Il allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Alléluia Il régnait Alléluia Et son règne en fait S'étendait Il allait de lieu en lieu Il étendait son règne Il passait devant un malade Alors il guérissait le malade Il passait près de quelqu'un Qui avait faim Alléluia Il donnait à manger Quand tu règnes en fait C'est pour toi Et c'est pour les autres Tu as suffisamment pour toi Et tu as suffisamment pour les autres Il était loin du Saint-Esprit Alléluia Et de force Alléluia C'était pour lui Mais c'est aussi pour les autres Alléluia Pour aller communiquer la force aux autres Alléluia Pour aller communiquer des choses aux autres Pour aller faire du bien Et quelles que soient les situations Qu'il rencontrait Alléluia Jésus faisait du bien Là où il passait Quel que soit ce qu'il voyait Il faisait du bien S'il fallait donner une parole de réconfort Alors il donnait une parole de réconfort S'il fallait qu'il décrète quelque chose Alors il décrétait En face du figuier Il lui a dit de sécher Alléluia Il allait de lieu en lieu Il étendait son règne De lieu en lieu Alléluia Et c'est ce que nous sommes appelés à faire Alléluia Guérissant les malades S'il y a des personnes qui ont faim Alors donnez à manger à ces personnes Alléluia Mais pour ça tu dois régner Alléluia Pour avoir suffisamment pour les autres Pour aller de lieu en lieu Et faire du bien C'est ce que Dieu nous appelle à faire Alléluia Alléluia Étendre le royaume Assujettir la terre Alléluia Conquérir les terres Que Satan a dominées Et le déloger de là où il est Pour pouvoir instaurer le système de Dieu Alléluia C'est ce que Dieu veut que nous fassions Alléluia Tu es appelé à faire ça Matthieu 7 au verset 22 On va lire Matthieu 7 A partir du verset 22 Alléluia Partout où il allait Alléluia Matthieu 7 au verset 22 Plusieurs me diront ce jour là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Oh c'est ça Oh non ça c'est pas bon C'est pas ça Non c'est pas ça du tout Bon on va passer dessus C'est pas grave Donc en fait pour vous dire Que Dieu en fait Quand il dit que nous sommes des rois et des reines en fait C'est pour installer notre règne ici Et ce règne doit être étendu On doit en fait voir la multitude C'est cette vision là qu'on doit avoir Allez par tout le monde Faites des nations, des disciples La vie parle des nations De milliers de personnes Des disciples Alléluia C'est ce que Dieu parle Alléluia Et quand on décide de régner Alors on a cette vision du monde Cette vision de la masse Du groupe en fait De plusieurs personnes Alléluia Que nous allons en fait communiquer Nos compétences Que nous allons aider aussi à régner Pour étendre le royaume de Dieu Pour assujettir la terre Il n'y a pas d'autre moyen d'assujettir la terre Que par nous en fait Que par nous Alléluia C'est pour ça que Dieu dit Non ne reste pas ici Mais va Va Alléluia Des milliers de personnes Des milliers de personnes Et quand on voit Jésus Il avait la victoire Sur tous les domaines Tous les domaines Et de manière individuelle Il y a quelque part Il y a un domaine dans lequel Tu as la victoire Alléluia Et tu peux communiquer cette grâce A ton voisin Celui qui en a besoin Alléluia Quelle que soit la compétence La compétence dans laquelle tu règnes Il y a quelqu'un qui a besoin De cette compétence aussi Que tu peux amener à régner Alléluia Amen Et c'est ce que Dieu veut C'est la vision de Dieu pour nous La foi pour nous Mais la foi aussi pour les autres Donc quand tu travailles ta foi Dans un domaine Et que tu règnes dans ce domaine là Pense aux autres Alléluia Pense à montrer aux autres aussi Comment tu as fait Pour que eux aussi Ils puissent régner à leur tour Alléluia Et là nous allons faire en fait Des nations Des disciples Alléluia Et nous allons nous multiplier Nous allons être féconds Et nous allons assujettir la terre Alléluia Et nous allons renverser Le système du monde Qui a besoin d'être renversé Afin que la gloire de Dieu Puisse resplendir Afin que la lumière de Dieu Puisse resplendir Alléluia Et nous devons travailler à cela Et c'est pour ça que nous essayons De poser des actes Des actes d'évangélisation Pour pouvoir communiquer Cette grâce que nous avons reçue Alléluia Et nous devons le faire Ta foi doit être visible Alléluia Et ta foi Doit en fait T'amener en fait A régner Alléluia Je ne vais pas vous dire Régner dans tous les domaines Oui c'est la volonté parfaite de Dieu Mais régner déjà dans un domaine Ouh Mais de long en large Il n'y a rien Que vous ne maîtrisez pas Dans ce domaine Alléluia Pour amener d'autres aussi A faire pareil Et comme c'est bon De voir une communication de grâce Alléluia Au sein d'une église Où on apprend des choses De part et d'autre De la part des uns et des autres Alléluia Peut-être que tu sais Tu as cette force Tu as cette force morale Tu sais comment en fait Régner dans ta mentalité Alors tu as besoin de communiquer A celui qui est faible Cette force morale aussi Alléluia Lui dire comment tu fais Pour avoir cette force morale De pouvoir être fort Dans toutes les situations De ta vie Alléluia Tu as besoin de communiquer Quelque chose à quelqu'un Amen Et dans cette année Où nous devons travailler notre foi Nous devons penser aussi aux autres Amen 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 J'arrive à la fin de mon message J'aimerais que nous puissions nous lever Tout simplement Dans la présence de Dieu Alléluia Que nous puissions nous lever Et nous puissions dire adieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada